Il s'agit d'une histoire qu'on avait suivie à l'époque. Souvenez-vous, un des cadres d'un syndicat association de gauche d'université avait dit « Moi, j'ai emmerde la race blanche ». Il avait été filmé. Il était en mode ultra fier, il était habillé en mode Black Panther et tout. « J'ai emmerde la race blanche ». Parce qu'on a le droit, ça on a le droit. Ça prouve notre allégeance à la gauche woke et tout le bazar, il n'y a aucun souci. Et puis il y a une suite à cette histoire. À votre avis, cette étudiante responsable de syndicat de gauche a été inquiétée par la justice, par la police, par l'université ? Non, non. C'est le président de l'association UNI, Nantes, UNI qui est plus classée à droite, qui est exclu pour neuf mois pour avoir diffusé la vidéo. Alors que ce n'est même pas lui qui l'a diffusé. Et l'autre n'a rien. Aucun problème. Attention, please. C'est ouf. Le président de l'UNI de Nantes exclut pour neuf mois. Le syndicat étudiant dénonce une mesure injuste et politique. L'université estime que l'étudiante est impliquée dans la diffusion d'une vidéo venue exacerber des tensions sur le campus. L'intéressée conteste cette décision devant le tribunal. Elle a exacerbé, elle a rapporté des faits véridiques qui ont été tenus par une personne. C'est exacerbé et c'est elle qui est punie. Rapporter la vérité et les faits, qui devraient être condamnables, c'est toi qui es condamné. On vit dans une société qui est hallucinante. Hallucinante. Et en plus d'être traité de raciste, du coup. C'est une décision scandaleuse selon la présidente de l'UNI Nantes, Alex G. Étudiante en droit, a appris fin septembre son exclusion de l'université pour neuf mois. En cause, la diffusion sur les réseaux sociaux du syndicat étudiant de droite d'une vidéo devenue virale sur cette séquence de 20 secondes relayée le 21 novembre 2023, un des porte-parole de l'union pirate de Nantes, un syndicat adverse de gauche radicale, déclare qu'il emmerde la race blanche. On avait fait une vidéo à ce moment-là, à cette époque. Ils avaient tweeté à l'époque, aujourd'hui, un des porte-parole de l'union pirate de Nantes a pris à partir nos militants sur le campus en criant qu'il emmerde la race blanche, doit prendre des mesures contre cet étudiant et cet assaut d'extrême-gauche haineuse et anti-France. Le mec, il avait des trucs de militaire, il avait son petit perfecto blouson en cuir, mais vraiment le cliché du Black Panther. Comme révélé par West France, Alex G a été convoqué en section disciplinaire le 27 septembre 2024. L'université a prononcé une sanction en s'appuyant sur plusieurs motifs. Tout d'abord, la responsable de l'antenne locale a laissé diffuser sur les réseaux sociaux de l'association une vidéo présentant un autre étudiant de l'université sans le consentement de ce dernier. Tu vois, il fallait prendre le consentement. Écoute, t'as dit que t'emmerdais la race blanche. Est-ce que tu me permets de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux ? Non ? Ok, je ne la diffuse pas. Vous ne vous rendez même pas compte des dingueries que ces gens de Gauchewalk disent sur les canaux privés, dans la vraie vie, et que dès que c'est diffusé sur le réseau, dès que d'autres personnes sont au courant, ils courent à l'administration, ils courent à la police, tout ce qu'ils détestent, pour être défendus. Et ces gens-là, les défendent, parce qu'on est dans un état de droit. Parce qu'il y a une justice. Ils surabusent du système. Ils ont compris comment marche le système, et ils surabusent du système. Et tout le monde met un genou au sol. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a plus aucune humanité, il n'y a plus aucune prise de recul. C'est la maison des fous d'Astérix. C'est un truc de dingue. Par ailleurs, la vidéo était de nature à encourager les tensions et à créer des troubles au sein de l'université. Tu vas par contre répéter « As-tu tête, j'emmère de la race blanche ? » Et c'est normal dans mon camp politique. Là, ça va. Mais si tu rapportes ce fait, tu encourages les tensions et créer un trouble au sein de l'université. Je pense qu'avec ou sans la vidéo... Quant à la mise en ligne, sa responsabilité en qualité de présidente de l'association est engagée dans les faits qui lui sont reprochés, estime l'université. Même si l'élève n'a pas directement posté l'extrait. Donc, ce n'est pas elle qui a posté l'extrait, mais c'est elle qui est condamnée. Ce qui est fou aussi, c'est là que tu vois que l'université, et à la politique et à la télé, dans les journalistes et partout où tu veux, le seul son de cloche qui est autorisé, c'est celui de la gauche woke. Les plus dégueulasses qu'ils soient. Tu peux être ultra anti-juif, appeler la chasse aux juifs, appeler à détester la race blanche. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Par contre, si tu es du camp politique de droite, même dire ça, dire « Ah, mais il a dit ça », c'est toi qui es condamné. Tu dis même... Tu apportes des arguments, des faits, des statistiques, officielles du gouvernement, c'est raciste et condamnable. On l'a vu aussi avec... Je crois que c'était Thaïs Descuffons qui était passé à la télé, qui avait juste rapporté des statistiques officielles, qu'il s'est fait défoncer, qu'il s'est fait harceler par le rédacteur en chef pour avoir osé dire ça en live et que plus jamais elle sera réinvité pour avoir dit une vérité. Et on l'a vu avec Dragon Age Vellegarde. Aucun des journalistes, JV, officiel, n'a osé dire la vérité sur le jeu. Il fallait s'aligner sur la doxa idéologique de gauche. Sinon, c'est fini. Et là, on est à peu près pareil. Elle ne s'est ainsi pas opposée à la diffusion de cette vidéo et n'est pas intervenue pour retirer ce contenu suite à l'agression dont était victime l'étudiant de filmer. pourquoi, alors que l'inverse, ça devrait être, cette vidéo devrait faire le tour de tous les plateaux télé. Et cet étudiant devrait être inquiété et tout le parti politique qui représente et l'association qui représente dans l'université aurait dû être dissoute dans un monde normal. Celui-ci avait été agressé dans les trams deux jours plus tard par un militant d'extrême droite selon ses soutiens. De son côté, l'UNI avait été visée le jour précédent par des jets d'extrême. Alors beaucoup disent « Ouais, l'extrême droite est violente. » Non, l'extrême droite est violente. Elle n'est pas violente. Il s'est fait défoncer parce qu'il a été hyper violent. Donc en fait, la violence appelle la violence au bout d'un moment. Est-ce que vous pensez qu'eux, ils ne font pas des... 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 je ne sais même plus comment on appelle ça, là. Des échauffourés où ils chassent soi-disant du nazi. Ils disent « Ah, toi, t'es nazi. » Mais je ne suis pas nazi. « Ah, si, si, t'es nazi. » Et puis, ils font du lynchage. Dans un contexte d'élection universitaire très... On l'a vu d'ailleurs à Amsterdam récemment. Il y a des gens qui sont obligés de pleurer leur mère en disant « Je ne suis pas juif. » « Je ne suis pas juif. » On va se faire lyncher. Les gars, ils vérifient son passeport pour vérifier qu'il n'est pas juif. Dans un contexte d'élection universitaire... Et après, ils vont dire « Ah, Sartec, c'est bon. On s'est trompé. » Dans un contexte d'élection universitaire très tendu de nombreuses altercations s'étaient produites poussant l'université à mettre fin à la campagne de précipitamment. « L'université me condamne car elle me considère comme complice de la publication de la vidéo. On ne peut pas me le reprocher alors que je ne suis pas l'auteur ni la personne qui l'a publiée. » Ça se défend l'étudiante jointe par téléphone. Selon eux, ça crée un trouble aux élections mais le climat était déjà tendu avant la publication sous l'Intel. Mais il n'y a pas trop l'élection de dire Jean-Mère de la Rase Blanche ? Elle ne sait pas encore si elle pourrait passer son galop d'essai le 9 novembre prochain. On conteste cette décision car elle nous paraît absurde. détaille maître Henri de Borgard sortant mardi midi d'une audience en référé suspension visant à faire suspendre l'exécution de la décision. En attendant, un jugement sur le fond. La responsabilité est individuelle. On ne peut pas faire peser sur cette jeune femme la responsabilité d'une vidéo prise et diffusée par quelqu'un d'autre, insiste l'avocat qui espère que ce jugement sera rendu avant les examens de sa cliente. Ce qui est fou c'est que plus tôt que ça, c'est pourquoi refuser de diffuser cette vidéo ? À quel moment c'est illégal de diffuser cette vidéo ? Il a tenu ses paroles dans un environnement public et c'est des paroles qu'il a répétées plusieurs fois et qu'il l'admet et qu'il l'assume. Donc à quel moment c'est un problème ? Et le mec je vous rappelle aussi qu'il est dans les trucs du parti politique donc aussi c'est une personnalité publique. Donc ses propos sont publics. Il devrait avoir aucun problème à les diffuser publiquement au bout d'un moment. Sophie Van Gothem ancienne vice-présidente de l'université en charge des affaires juridiques a assisté à l'XG lors de la commission. Moi j'irais même plus loin cette personne qui a tenu ses propos il aurait été expulsé de la France même s'il est français de souche avec toute sa famille parce que de toute façon qui veut faire ? La jeune retraitée assure que cette sanction est l'une des plus sévères observées durant sa carrière Il vaut mieux tricher que représenter une association de droite constate-t-elle Il vaut mieux être raciste que de représenter une association de droite Je vous l'ai dit le seul racisme qui existe à l'heure actuelle c'est le racisme anti-blanc c'est le seul racisme qui existe et qui est systématisé constate-t-elle C'est complètement politique c'est une association étudiante à qui on demande de ne pas faire ce que tout le monde fait s'étonne-t-elle d'autant qu'il est fréquent que fleurisse Sophie Van Gotten ancienne vice-présidente de l'université en charge des affaires juridiques a assisté à l'XG lors de la commission La jeune retraitée assure que cette sanction est l'une des plus sévères c'est complètement politique c'est une association étudiante à qui on demande de ne pas faire ce que tout le monde fait s'étonne-t-elle d'autant plus qu'il est fréquent que fleurisse des tags du type l'UNI on va vous faire la peau mais là ça va parce que comme ils sont de gauche c'est juste des jeunes la juriste également élue à la mairie de Nantes rappelle que la présidente avait appelé ses étudiantes à voter contre Marine Le Pen en 2022 on est assez choqué qu'on ait une présidente d'université qui se permet de mettre en porte-à-faux une étudiante au motif qu'elle est représentante d'une association et de la punir à ce titre là ce n'est pas comme si elle avait commis quelque chose en tant qu'étudiante elle n'a commis aucune infraction ce qui lui est reproché c'est un motif politique réagit Yvain Le Cause délégué national de l'UNI pour lui l'université aurait dû s'attaquer à l'UNI en tant qu'organisation nationale et non à la responsable locale qui n'est pas présente au moment des faits c'est une mesure injuste déclare-t-il contacté l'université de Nantes indique avoir saisi la section disciplinaire juridiction indépendante pour les deux étudiants impliqués la présidente de l'UNI est un militant d'union pirate présent sur la vidéo pour les militants d'union pirate la procédure disciplinaire est en cours et la décision sera rendue dans les semaines qui viennent termine-t-elle l'UNI fait un communiqué de presse un peu plus loin troisième jour de blocage à Tolbiac Paris 1 doit y mettre un terme depuis trois jours le centre PMF est bloqué par une dizaine de militants d'extrême gauche en soutien à la Palestine l'université de Paris 1 préfère annuler les cours et fermer les bâtiments aux étudiants plutôt que de déloger ses agitateurs et débloquer l'entrée du centre l'UNI s'est toujours opposé à toute forme de blocage au nom de la liberté d'étudier l'UNI demande à la présidente de l'université de sanctionner les auteurs de ce blocage et les associations qui en courent et félicitent ces actes illégaux ça date du 7 novembre vous en avez entendu parler personne n'en parle depuis trois jours le campus de Tolbiac de la Sorbonne Paris 1 est bloqué par l'extrême gauche en soutien à la Palestine l'université doit être évacuée les bloqueurs excluent et poursuivant je vous rappelle qu'ils ne soutiennent pas la Palestine ils soutiennent la Palestine parce que ça leur permet de vomir leur haine du juif et ça s'arrête que à ça en fait et ça a été documenté ça a été trouvé de nombreuses fois ils n'en ont rien à battre de la Palestine ils n'en ont rien à battre explosion de la sécurité à la Timone suite aux nombreuses agressions autour de la faculté de médecine à Marseille l'UNI ex-Marseille rappelle l'urgence de protéger les étudiants de la racaille l'ordre de sécurité doit être rétabli dans la deuxième ville de France au bout d'un moment limite on devrait donner l'indépendance à Marseille l'Algérie récupère le territoire et voilà et ils se démerdent de toute façon ils sont quoi ? ils sont en majorité suite à l'arrestation d'un délinquant les racailles de Rio le Pape s'en donnent à coeur joie pour saccager la ville cette ville est devenue Chicago la force doit rester à l'état le calme doit revenir et ces racailles doivent être jugées avec la plus grande fermeté à Sciences Po Paris l'extrême gauche tente d'organiser une réunion interdite aux hommes et aux blancs l'idéologie racialiste et wokiste de la gauche n'est pas nouvelle l'UNEF en 2021 organisait ce type de réunion à l'université c'est dingue donc ils ont le droit de faire des réunions en non-mixité de genre plus non-blanche alors je traduis pour les deux du fond c'est uniquement cité femme racisée et hétéro donc non-mixité de peau non-mixité de genre donc pas de trans pas de homo seulement ceux qui identifient en tant qu'homo et non-blanche évidemment et c'est le décollectif féministe décollectif évidemment gros en gros c'est des racistes anti-blanc et homophobe mais comme ils sont de gauche c'est de l'homophobie soft et on a fait une vidéo sur l'homophobie soft n'hésitez pas à aller la chercher sur ma chaîne quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures c'est de l'homophobie et à bientôt